La section nationale des anciens de la FNSEA a aujourd'hui 100 000 adhérents. Sur le plan français, notre mission c'est la section syndicale pour la défense collective des retraités par la solidarité, par le partage et d'être aux côtés des actifs bien sûr dans leur métier de paysans. Nos retraites sont en dessous du seuil de pauvreté. Le chef d'exploitation a carrière complète, ont aujourd'hui 715 euros par mois et les conjointes en moyenne 537 euros. Notre action syndicale au cours des dernières années était le relèvement des petites retraites. Nous continuons bien sûr à le faire valoir. Une réponse a été obtenue sur le minimum IS qui est aujourd'hui à 777 euros par mois et surtout exonération des terres et des bâtiments d'exploitation lorsque le décès arrive et donc au-delà de l'exonération qui est de 39 000 euros. C'est plusieurs millions d'euros obtenus par la démarche syndicale avec l'appui de la FNSEA depuis de nombreuses années et les personnes qui le touchent, c'est bien ceci jusqu'à leur décès. Nous continuons nos revendications dans une pétition nationale qu'on a déposée dans toutes les permanences le 7 mars au matin en 2012 et puis nous avons eu des réponses hier le candidat, aujourd'hui le président Hollande sur 6 de nos revendications. Notre rencontre nous permet aujourd'hui de demander donc un calendrier sur le plan quinquennal pour mettre en place ces revendications. Une seule est prise en compte aujourd'hui dans le plan financement de la sécurité sociale pour 2013, c'est également donc d'obtenir pour les longues maladies ou les invalides, eh bien une participation des points, des points à retraite, donc de 21 à 23 points par an. Il, bien sûr, nous avons revendiqué les 75% du SMIC, également qui est en une loi de 2002, la mise en place de la RCO pour nos conjointes et également les aides familiaux qui ne touchent pas. Et puis la suppression également, donc de la condition d'activité de 17 ans et demi. Nous étions à 25 ans, ça descendait à 22 ans, lui, à 17 ans et demi avec les anciens gouvernements. Et nous demandons est-ce qu'aujourd'hui, eh bien on arrive également à supprimer ces conditions. Nous serons attentifs, bien sûr, pour obtenir donc une amélioration des retraites à la section, donc dans les années à venir. Nous sommes par contre opposés à la Cour des comptes qui nous impose, qui nous impose, enfin, sur trois niches fiscales qui nous intéressent les retraités, à savoir la bonification pour enfants qui est remise en cause, également, donc, l'abattement de 10% lorsqu'on fait une déclaration d'impôt et le passage de la CSG de 6-6 à 7-5. Sans franchise ni rien, on n'a pas de connaissance. Sur les 6-6 à 7-5 concernant la dépendance, lorsqu'il y a eu débat l'an dernier, nous étions d'accord au sein de la section nationale du passage de 6-6 à 7-5 dans la mesure où il y a une solidarité nationale qui se met en place. Aujourd'hui, on nous impose pour 2013 un prélèvement de 0,30% sur nos retraites pour la caisse autonomie auquel les actifs financent déjà depuis lundi la Pentecôte depuis 4 ans, 3-4 ans. Donc, de ce côté-là, on n'est pas contre dans la mesure où ça réduit le reste à charge qu'aujourd'hui, les malades lorsqu'ils sont concernés, soit par la maladie d'Alzheimer, soit par le JIR1. Les paysans de la section nationale de la FNSOA disent bien sûr non aux propositions de la Cour des comptes telles qu'elles sont aujourd'hui, sans franchise, sans rien. Par contre, nous disons oui, bien sûr, à les 75% du ZMI qui sont demandés depuis très longtemps, obtenus par une loi de 2002, et ceci pour tous. Sous-titrage ST' 501